Études notariales Landar et Associés, bonjour. Comment ? Sylvie ? Oui ? N'écoutez pas, s'il vous plaît. Sylvie, j'attends un coup de fil pour le dossier de Ferry. Vous me passez la personne dès qu'elle appelle, ok ? Ah ben justement, je suis en ligne avec. Ah, attendez, passez-moi le téléphone. Oui, allô, bonjour, Maître Landar à l'appareil. Ravi de faire votre connaissance. Vous devez vous demander pourquoi je vous appelle. Ça n'a pas été simple de vous retrouver. Comment ? Connaissez-vous Mme Roselyne Estaf de Ferry ? Ah non, vous devez vous tromper de personne, monsieur. Vous devez vous tromper de personne. Eh bien, figurez-vous que cette chère dame, descendante en ligne directe des Hasdourgues, a quitté ce bas monde depuis six mois. Et savez-vous ce qui m'amène à vous parler d'elle ? Bah non. Eh bien, tout simplement parce que vous figurez sur son testament. C'est pas possible. Alors, je vais vous épargner la lecture par téléphone du document, parce qu'on y passerait la nuit, mais sachez que vous héritez de l'usufrie de votre copaire entière indivisé, de la demeure familiale avec son hara, de bons du trésor, ainsi que de bons aux porteurs de pas moins de 14 sociétés européennes. Vous devez vous tromper de personne, monsieur, là. C'est un gag, on croit, là. Je suis surpris. Vous ne semblez pas très enthousiaste. Bah écoutez, vous devez vous tromper de personne. Vous demandez... Vous recherchez qui, là ? Vous avez-je fait part du codicil susmentionné par la donatrice ? Mais, euh, de... Je pense pas que je sois la bonne personne que vous recherchez, monsieur, hein. Mais suivant ce codicil, la défunte stipule expressément que passé un délai de deux mois et un jour après son décès, si les parties héritières et utérines ne se manifestent pas, les enjeux financiers et matériels bénéficieraient directement au compte d'une association espagnole et d'une organisation carité sociale. C'est la nuit, c'est bien. Or, il se trouve que Mme Estaf de Ferry nous a quittés il y a 64 jours. Par contre, j'ajouterais que concernant les émoluments compensatoires de l'étude plus les frais d'agence généalogique, la somme s'élève à 2 053,65 euros. Bref, arrondissant à 2 000, on ne doit pas chipoter. Alors, vous comptez régler comment ? Mais ça, je dis... Je sors que vous recherchez quelle personne ? Hélas, on ne peut subroger aux dépositaires circonstanciés. Et comme nous avons mis en œuvre tous les moyens pour vous retrouver, les chiffres sont têtus et la date est dépassée. Voilà pourquoi, à l'heure où on se parle, il vous reste à recouvrir les subsides des frais engagés. Préférez-vous recevoir nos honoraires par voie postale avec accusé de réception, par injonction d'huissier ou... Avez-vous la possibilité de vous rendre à mon étude ? Je crois que vous ne vous trompez de personne, hein. Écoutez, je comprends parfaitement votre ressenti, mais nous avons tous travaillé d'arrache-pied ici. Et nous avons une étude à faire vivre. Vous imaginez si tous les ayants droit se comportaient comme vous ? Je pourrais mettre la clé sous la porte, hein. Enfin... Bah écoutez, vous ne devez vous tromper de personne, monsieur. Écoutez, j'ai fait l'effort de me mettre à votre place. Je vous demande simplement d'en faire autant. Allô, vous êtes là ? Oui. Non, mais recherchez bien, mais... Je dois vous remercier pour cette conversation. Vous venez de bavarder avec le premier notaire numérique. Eh oui, vous parlez avec une machine. On vous a piégé. Retournez-vous. Est-ce que vous voyez la caméra ? Non, je plaisante. Félicitations pour votre sens de l'humour. C'est fâche. C'est fâche. C'est fâche. Merci.